Un destin extraordinaire attend ce jeune garçon. Contre vents et marées, il va gravir les échelons jusqu'au rang d'amiral et deviendra le corsaire le plus célèbre de son temps. C'est une époque violente, mais aussi un siècle de grande découverte. Et cet homme va changer le cours de l'histoire. Ces expéditions commerciales et ces pillages permettront bientôt à l'Angleterre de se hisser au rang de grande puissance mondiale. Je vous adoube, Sir Francis Drake. On le surnomme le corsaire de sa majesté. Voici l'histoire de Sir Francis Drake. Londres compte aujourd'hui près de 9 millions d'habitants. Place financière majeure, la capitale britannique abrite plus de grandes fortunes que toute autre ville au monde. La montée en puissance de Londres commence avec un acte d'une arrogance rare. Peu de temps après la découverte de l'Amérique, dans la petite localité espagnole de Tordesillas. De nos jours, la principale attraction locale est le taureau lâché dans les rues de la ville, tous les ans le 8 septembre, à l'occasion d'une fête traditionnelle. Mais en 1494, Tordesillas accueille les émissaires des deux superpuissances de l'époque, l'Espagne et le Portugal, qui s'entendent pour se partager le monde. A l'exception de quelques enclaves, l'Asie, l'Afrique et la pointe orientale de l'Amérique du Sud reviennent au Portugal. L'Espagne s'octroie le reste du Nouveau Monde, y compris sa moitié nord, encore quasi inconnue. Le traité de Tordesillas doit permettre d'éviter des guerres déclenchées par la soif d'or ou de pouvoir, en excluant les autres nations d'Europe. L'Angleterre n'est alors qu'un petit royaume insulaire à peu près insignifiant, à la marge de l'Europe. Mais il va bientôt voir naître un corsaire qui deviendra célèbre sur les sept mers du monde. Véritable héros national, connu pour avoir amassé une fortune considérable, le personnage de Francis Drake est auréolé de légende. Nous sommes près de Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Voici Buckley Nabe, la propriété achetée par Francis Drake, vers 1580 pour 3900 livres. Aujourd'hui, cette somme ne permettrait même pas d'acheter une jaguar d'occasion. Mais elle représente en fait quelques 16 millions d'euros en monnaie actuelle. C'est un ancien monastère au cœur de la campagne, dans le sud du Devon. Une façon pour Drake d'affirmer qu'il est l'homme le plus riche du royaume. Aujourd'hui, le manoir abrite un musée consacré au corsaire de sa majesté Elisabeth Ière. Cette immense cuisine est très révélatrice. Il venait d'une famille pauvre, où l'on n'avait certainement pas une aussi belle cuisine. Mais il avait parcouru le monde et goûté des mets d'Espagne, des Amériques et des Indes orientales. Son palais s'était affiné et il était devenu un vrai gourmet. 1554 A 14 ans, Francis travaille déjà dur pour survivre, comme bien des jeunes gens d'extraction modeste. Ses parents sont très pauvres et ils ont une douzaine d'enfants à nourrir. Chez les Drake, on ne mange pas tous les jours à sa faim. Son père était un paysan sans le sou et un ministre du culte protestant. Tout ce qu'il pouvait faire pour son fils aîné était de lui apprendre à lire et à écrire. C'était beaucoup à une époque où 80% de la population anglaise était analphabète. L'époque est rude. Plus des trois quarts de l'économie anglaise dépendent de la bonne santé du commerce du coton et du textile. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Mais le marché du drap, centré sur Anvers, entre en surchauffe et s'effondre. De nombreux marchands font faillite, laissant leurs fournisseurs dans la misère. A cela s'ajoutent des persécutions religieuses. Le trône d'Angleterre est occupé par Marie Tudor. Son père, Henri VIII, a rompu avec l'église de Rome en 1534. Mais Marie reste fidèle au catholicisme, qu'elle veut restaurer à tout prix dans le royaume. Les protestants, comme la famille Drake, sont persécutés. Ceux qui refusent d'abjurer leur foi sont envoyés au bûcher. En s'étant troublés, le jeune Francis comprend rapidement que ces possibilités sont limitées. Il apprend donc le métier de marin sur un navire transportant des marchandises entre l'Angleterre, la France et la Hollande. A l'époque de Francis Drake, il existait un important prolétariat maritime dans lequel les armateurs pouvaient puiser en permanence. Des hommes jeunes, presque encore des enfants, qui n'avaient rien à perdre. On pouvait les envoyer au casse-pipe sans scrupule, car personne ne se préoccupait de leur sort. Francis Drake a maintenant 14 ans. Et il apprend à tout endurer. Les travaux pénibles, la violence et les brimades des marins. Il a entendu parler de la sentine dans les entrailles du bateau. On raconte qu'une étrange créature vit là. La sentine était le pire endroit du navire, tout au fond de la calme. On y trouvait des eaux usées pestilentielles, des ordures ou encore des rats. Et les marins n'hésitaient pas à s'y soulager. On y faisait descendre les mousses qu'on enfermait tout seul, dans le noir. Cette légende d'un animal affamé qui passerait ses journées à se goinfrer dans la sentine, vient sans doute du bruit que produisaient les eaux usées contre le bordage. Tandis que Francis Drake apprend les ficelles du métier, Marie Tudor épouse un homme qui deviendra un jour le pire ennemi du jeune anglais, Philippe II d'Espagne. Ce n'était pas un mariage d'amour. Il voulait que la marine anglaise escorte ses propres navires jusqu'en Flandre, où grondait la révolte. Le contrôle de la Manche devait lui permettre de consolider son empire mondial. L'Espagne de Philippe II est celle de l'Inquisition. Il est l'heure, votre majesté. Aux yeux du souverain, tout sujet qui n'est pas un fervent catholique est un hérétique méritant le boucher. Les mises à mort ont des allures de fête populaire. Mais qu'avez-vous, Don Antonio ? Le feu a des vertus purificatrices. Peut-être auront-ils la chance d'accéder à la vie éternelle auprès de Dieu. Nous accomplissons une œuvre qui est agréable au Seigneur. Et Philippe II aimerait bien poursuivre cette œuvre en Angleterre. En tant que prince consort, Philippe ne peut pas régner directement sur l'Angleterre. Il dispose en revanche d'une institution passée experte dans l'art d'imposer la terreur aux adeptes d'autres confessions, l'Inquisition espagnole. Mais cette répression n'atteindra pas l'Angleterre. Marie Tudor meurt prématurément, sans descendance et délaissée par son mari. Votre majesté en deux. Faites voir. Tenez, votre majesté. C'est au tour d'Elisabeth, la demi-sœur protestante de Marie, de monter sur le trône d'Angleterre. Philippe l'ignore encore, mais cette nouvelle reine, aidée de Francis Drake, va faire de l'Angleterre une puissance maritime d'envergure mondiale. Située stratégiquement à l'entrée de la Manche, la ville de Plymouth est depuis des siècles le principal port militaire du Royaume-Uni. Elle doit ce destin à Francis Drake, qui en fait le point de départ de ses expéditions. Le navigateur est déjà célèbre, lorsqu'il devient en 1581 maire de Plymouth, qui sera bientôt grâce à lui la première base navale d'Europe. L'enfant du pays a beaucoup fait pour sa ville. Celle-ci ne lui a pourtant érigé qu'une modeste statue commémorative en bronze. A quoi ressemblait le plus célèbre des corsaires de sa majesté ? La plupart de ses portraits ont été réalisés longtemps après sa mort. Seuls deux d'entre eux datent de son vivant. L'un montre un homme âgé aux mains étonnamment délicates. L'autre est celui d'un jeune homme sérieux et songeur, qui semble pressentir les épreuves qui l'attendent. Après l'effondrement du marché du drap, l'Angleterre se retire des échanges marchands européens et revoit sa stratégie. Les commerçants anglais et le gouvernement d'Elisabeth redécouvrent les bienfaits de l'insularité, une situation protégée qui leur permet d'agir beaucoup plus librement. L'Angleterre n'a jamais eu besoin d'une armée avant le XXe siècle. Car la mer la préservait des attaques. Les Anglais se sentaient coupés du reste de l'Europe par la Manche. Quand leurs liens économiques avec le continent ont commencé à s'effilocher, puis à se défaire au milieu du XVIe siècle, ils ont élargi leurs horizons en se tournant vers la Méditerranée, le nord de la Russie ou d'autres régions. L'Europe était à leurs yeux un marché fermé qui avait instauré des barrières douanières pour leurs marchandises. Et aujourd'hui encore, cette perception joue dans l'opinion des Britanniques sur l'Europe. L'Angleterre commence à concurrencer sur les mers, l'Espagne et le Portugal qui retirent d'énormes profits de l'exploitation des terres du Nouveau Monde. Comme d'autres, le jeune Francis Drake veut participer à l'aventure. Ces satanés catholiques, ils font tout pour nous banir de leur colonie et de leur commerce outre-mer. Ils estiment en avoir le droit parce qu'ils sont arrivés les premiers. Pas avec moi. En 1568, Francis Drake est capitaine sur un navire de son cousin John Hawkins. Bravo mon dégare ! Son objectif ? Faire fortune, aussi vite que possible. Il fait partie de ces nouveaux entrepreneurs dont l'ère d'action est le monde entier. « Être au bon endroit au bon moment » est la clé des échanges commerciaux de l'époque. Et tant pis s'il faut parfois recourir à la violence. Tout est en ordre. Rapporter des richesses à notre commanditaire et notre but. Nous travaillons pour la haute société et la cour d'Angleterre. C'est pourquoi nous sommes en un mot. C'est rien. La flottille se dirige vers les Caraïbes avec un chargement précieux. Des esclaves destinés aux colonies espagnoles. C'est une entreprise risquée car seuls les Espagnols ont droit de citer sous ses latitudes. Tout intrus risque la peine de mort. L'expédition semble placée sous une mauvaise étoile. Les ventes d'esclaves sont poussives. Plus tard, Francis Drake abandonnera définitivement cette sinistre activité. Un ouragan entraîne les navires vers le nord et provoque des avaries. Il faut les remettre en état dans le port de San Juan de Ulua, une possession espagnole. Drake et Hawkins ont jeté l'encre dans ce port. Ils ignoraient qu'au même moment, une flotte d'escortes espagnoles lourdement armées était attendue avec le vice-roi de la Nouvelle-Espagne fraîchement nommé. La situation est délicate. Le vice-roi voit là l'occasion d'un coup d'éclat. Faisant mine d'accepter la proposition de trêve des Anglais, il attend la nuit pour donner l'assaut. Il est sûr de lui, car les Espagnols sont largement supérieurs en nombre et en armement. Quatre jours durant, la bataille fait rage dans le port de San Juan de Ulua. Elle tourne au bain de sang. De navires espagnols et quatre vaisseaux anglais sont coulés. Des centaines d'hommes trouvent la mort. Francis Drake réussit à prendre la fuite avec une poignée de marins. La plupart mourront d'épuisement, de faim ou de soif pendant le retour. Le traumatisme de cette expédition caribéenne se grave à jamais dans la mémoire du jeune navigateur. Il en conçoit une haine tenace à l'encontre de Philippe II d'Espagne. Qui incarne désormais le mal absolu à ses yeux. La bataille a duré quatre jours. Deux navires ont pu s'échapper. Mais tous les autres ont été coulés. Le souverain, lui, se réjouit de cette victoire sur les corsaires britanniques. Sans imaginer qu'il a désormais un ennemi juré. Ça suffit maintenant ! Je n'ai pas le temps de poser toute la journée, je n'ai pas que ça à faire ! J'ai un pays à gouverner. Si vous avez besoin d'un modèle pour travailler, prenez un de mes anciens portraits. En Angleterre, les mésaventures de Francis Drake ont des répercussions diplomatiques. Qu'elle le veuille ou non, Elisabeth est associée à ses agissements. L'ambassadeur d'Espagne vient se plaindre à plusieurs reprises des corsaires anglais. Mais il transmet aussi à la reine une requête audacieuse de son monarque. Très cher Don Bernardino de Mendoza, remercie votre bon seigneur en mon nom. Je suis néanmoins dans l'impossibilité de l'épouser à ce jour. Même si je suis flattée par son offre charmante. De tous mes prétendants, c'est lui que je préférerais avoir à mes côtés. Maintenant, ce qui vous concerne, je suis proprement outrée que vous osiez insinuer un seul instant que je pourrais être associée à des pirates. Vous pouvez disposer. La reine est face à un problème épineux. L'Angleterre est un tout petit état qui ne compte que 4 ou 5 millions d'habitants. Elle n'a pour atout que sa marine, le contrôle de la manche et quelques moyens financiers. L'Espagne, elle, possède des ressources considérables. Elle rapatrie des quantités de lingots depuis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. La perspective de mettre la main sur ces trésors du Nouveau Monde va donner des ailes à Francis Drake. Pendant 2 ans, à bord d'un navire de taille modeste, il sillonne les Caraïbes d'île en île. Il repère des lieux de mouillage sûrs, pactise avec les pirates locaux et se découvre des alliés inattendus. Les Cimarron du Panama, c'est-à-dire les esclaves en fuite. Réfugiés dans la forêt pluviale, ils s'en prennent régulièrement aux implantations des Espagnols, leurs anciens bourreaux. C'est pour moi ? Pour moi ? Ah oui, pour vous. Francis Drake s'attire la confiance d'un chef Cimarron en lui offrant une épée de grande valeur. Le Corsair a pour habitude de traiter d'égal à égal avec les représentants d'autres cultures. Par intérêt bien entendu. Mieux vaut gagner un ami qu'un ennemi. A notre nouvelle alliance. Qu'elle soit fructueuse. Je lève mon verre à nous. Pragmatique, il ne perd pas de vue son objectif. Nuire à Philippe II et s'enrichir au passage. Vous êtes mon ami maintenant. Ensemble, nous vaincrons. Son rapprochement avec les Cimarron va s'avérer fructueux. Merci. Chaque année, un convoi de navires espagnols lourdement armés quitte les Caraïbes. Au cours du XVIe siècle, 26 000 tonnes d'argent et près de 150 tonnes d'or sont ainsi transférées en Espagne. Des richesses considérables, entachées du sang d'innombrables Africains et Amérindiens. Depuis une cachette sûre, Francis Drake élabore un plan. Attaquer l'escorte de ce précieux chargement serait suicidaire, il le sait. Mais peut-être est-il possible de s'emparer du trésor avant qu'il atteigne les navires. Voilà qui mettrait fin à des années ponctuées d'épreuves. La fièvre mystérieuse qui fait des ravages parmi ces hommes, l'eau insalubre, les bêtes sauvages. Sans oublier le risque permanent d'être repéré. Pour priver Philippe de ses ressources, le corsaire est prêt à toutes les audaces. Car le roi d'Espagne a impérativement besoin de ses richesses d'outre-mer pour financer sa politique et combattre ses nombreux ennemis. Philippe II est en difficulté. Tout l'argent qu'il tire du continent américain passe dans les campagnes qu'il mène en Méditerranée contre les Turcs et les corsaires barbaresques, en Europe du Nord ou encore en France. Ne parvenant plus à lever des fonds, l'Etat espagnol est régulièrement en faillite et entraîne ses banquiers dans la déroute. Lentement mais sûrement, l'Espagne perd sa solvabilité. Or, elle a besoin d'emprunter. De retour à Londres, Francis Drake veut obtenir la bénédiction de la reine, bailleur de fond tout désigné pour son plan. Le moment est particulièrement bien choisi. Le comportement des Espagnols ne laisse pas de choix à la couronne anglaise. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Elisabeth a elle aussi besoin d'argent. Un nouvel attentat contre elle vient d'être déjoué. C'est un coup des Espagnols. Même leur ambassadeur était visiblement au courant. Sortez d'ici ! C'est un scandale. Que voulez-vous que je fasse ? C'est le chef des services secrets de sa majesté, Francis Walsingham, qui a découvert un complot ourdi par Philippe II et le pape. Je le sais. Ce pape à Rome, c'est lui, le vrai antéchrist. Il a excommunié notre reine et a déclaré qu'elle devrait relancer au trône alors qu'elle n'appartenait même plus à son église du diable. En d'autres termes, le moindre malfrat. Peu dorénavant la tuer sans être châtié, mais ils ne réussiront pas, ces mécréants de catholiques, je vous le jure. L'Espagne tente à présent de faire plier l'Angleterre en lui imposant une guerre économique. Philippe II fait saisir tous les navires et chargements anglais qui se trouvent dans sa zone d'influence. Le commerce transatlantique est pratiquement paralysé. La situation est tendue. L'Angleterre était un pays trop petit pour lever une grande armée et l'envoyer combattre sur le continent. Son seul avantage était le contrôle de la Manche et son insularité lui permettait d'agir sur les mers. La nouvelle marine anglaise était d'ailleurs conçue pour les combats à l'artillerie lourde. Ses canons en bronze étaient un atout et permettaient de bombarder l'ennemi à distance. Mais les navires, les hommes et les canons sont chers. Francis Walsingham propose alors de faire appel à Francis Drake. Approchez, n'ayez crainte, monsieur Drake. J'ai beaucoup entendu parler de vous. A ma gauche, je vous présente mon secrétaire d'état, Leur Burglay, et Sir Francis Walsingham, que vous connaissez déjà. Eh bien, n'allez-vous pas vous lasser de nous regarder ? Vous êtes courageux. Je suis très curieuse de savoir quelle richesse vous comptez rapporter, capitaine. En juillet 1572, le Corsaire met une nouvelle fois le cap sur les Caraïbes avec deux vaisseaux. La reine participe financièrement à l'expédition et doit toucher une partie de son éventuel butin. Si Francis Drake et ses hommes tombent aux mains des Espagnols, ils risquent la torture et la mort. Les plus chanceux finiront peut-être sur les bancs de rameurs d'une galère espagnole. Telles sont les peines réservées aux hérétiques et aux Corsaires. Allez, on verra. Je n'ai nul besoin de vous le rappeler, monsieur Drake. Je ne suis pas au courant et n'ai aucun lien avec vous ni avec ce que vous entreprenez. Dans cette aventure, ils sont seuls. Drake manœuvre dans une région très dangereuse. Il ne peut compter que sur son talent de navigateur et son habileté au combat. Il ne bénéficie d'aucune protection politique et n'a aucun pouvoir. C'est un homme issu d'un milieu très simple, qui aggravit les échelons en prenant des risques énormes. Son génie est sa seule force. Francis Drake veut tourner la page de ses mésaventures avec le vice-roi de la Nouvelle-Espagne et remporter enfin des victoires. Mais il joue de malchance. Au Panama, les Espagnols lui opposent une résistance acharnée. Le corsaire anglais est gravement touché. Sa mission semble mal engagée. Il faut continuer le combat. Nous sommes si près du but. Je ne prends pas les d'assauts que cette ville. Il n'en est pas question, capitaine. Pas sans vous. Et vous avez perdu beaucoup trop de sang. Sa blessure guérit dans les semaines qui suivent. Mais c'est maintenant la fièvre jaune qui fait des ravages parmi son équipage. L'épidémie mortelle se propage par l'intermédiaire des moustiques qui prolifèrent sous ses latitudes. Francis perd également son frère Joseph. Il décide d'autopsier le cadavre dans l'espoir de mieux comprendre la cause de toutes ses morts et trouver un remède. Une initiative déconcertante qui horrifie son équipage superstitieux. L'autopsie n'a servi à rien parce qu'en ce temps-là, personne ne comprenait le fonctionnement des agents pathogènes. De toute façon, on ne savait pas très bien ce qui tuait les hommes. Mais on a l'impression que Francis Drake a voulu dire « Il faut trouver une solution et je suis prêt à faire l'inimaginable. » Une personne normalement constituée ne découpe pas les gens, surtout pas son frère. Il veut se présenter comme un homme qu'on peut suivre jusqu'au bout du monde. Et c'est ce que vont faire beaucoup de ses mamans. Francis Drake ne renonce pas. Aidé par les Cimarron, son équipage repère l'itinéraire emprunté par les caravanes de mulets qui acheminent l'or et l'argent espagnol jusqu'à la côte. Au premier coup de feu, les soldats se dispersent et abandonnent leurs trésors aux Anglais. 200 bêtes chargées de richesses destinées à Philippe II. C'est le premier triomphe de Drake. Le corsaire est désormais un homme riche et la reine peut se réjouir. La part qu'elle va toucher représente 10% des recettes fiscales annuelles du royaume. Drake est impatient de lui annoncer la bonne nouvelle. Après tout, Elisabeth a placé de grands espoirs dans cette expédition. En 1570, elle a inauguré le Royal Exchange, la bourse de Londres, destinée à faciliter le commerce. Le bâtiment rappelle aujourd'hui encore combien l'Angleterre croit alors en son ascension économique. Marchands et entrepreneurs y font circuler le capital et ce faisant, dopent l'économie. Les négociants de titres ne sont pas admis à l'époque car on réprouve leur comportement de rustre. À son retour, Francis Drake est accueillie en héros. Mais Elisabeth le reçoit froidement. C'est une immense déception pour le corsaire. Vous êtes parti longtemps, M. Drake. Cela fait plus de deux ans. En toute franchise, nous ne pensions plus vous revoir et entre-temps, nous avons conclu des accords de paix avec l'Espagne. Et vous ? Vous avez passé deux longues années à piller les coloniers espagnols d'outre-mer. Vous me mettez en mauvaise posture. en êtes-vous conscients ? Si la reine décide de le punir et de rendre le butin aux Espagnols en signe de bonne volonté, les jours de Francis Drake sont comptés. Il disparaît alors pendant deux longues années. Aujourd'hui encore, les historiens ignorent où l'a mené son errance après cette fuite digne d'un hors-la-loi. sentant l'étau se resserrer autour de lui, Francis Drake veut se faire oublier. Les agents de Philippe II en poste dans les colonies ont fourni une description très précise du navigateur et de ses hommes. Le souverain fait pression sur Elisabeth pour qu'elle lui livre son protégé. Philippe II veut absolument capturer Drake ou au moins le voir décapiter. Il offre 20 000 ducats de récompense, soit l'équivalent de 7 millions d'euros. C'est énorme, de quoi inciter n'importe qui à tenter sa chance. Une somme comparable au montant promis pour la capture de Ben Laden après le 11 septembre. Les Espagnols me surnomment El Dragon car ils me prennent pour un dragon. Cela me convient. L'important, c'est qu'il tremble devant moi. Non suffiquit orbis. Le monde ne suffit pas. Telle est la devise de Philippe II. Mais cette nouvelle ère n'a que faire des règles établies par l'homme fort de l'Espagne. Ce dernier n'inspire ni peur ni respect à son ennemi anglais. Monarque bureaucrate, Philippe se retire de plus en plus dans son lugubre palais monastère de l'Escurial. La grande offensure sur l'Angleterre attendra. A cause de l'acharnement de Francis Drake, Philippe II doit investir des sommes colossales pour protéger ses colonies. En 1575, le corsaire réapparaît à Londres. Elisabeth a besoin de ses services en urgence. Elle pressent qu'une guerre ouverte avec l'Espagne n'est qu'une question de temps. « Celui qui commande la mer commande le commerce. Celui qui commande le commerce commande toutes les richesses du monde. Alors, avec quel vaisseau allons-nous accomplir cela, messieurs ? » Ils ont un plan. Ils savent que les Espagnols ont plus de navires et les meilleurs soldats du monde à leur bord. Si les Anglais tentent l'abordage, c'est la mort assurée. Ils vont donc inventer un nouveau mode de combat pour éviter le corps à corps sur le pont des gallions massifs. de large, heavily built gallions. « Ah, on en a un ami qui pète. Regardez, voici le projet. C'est la question qui est assez sérieuse pour ma part. Il faudra également penser à embarquer à ce moment-là. » Les experts d'Elisabeth lui conseillent de faire construire des navires légers et rapides, capables de glisser sur les flots et de couler les gallions ennemis à distance grâce à leurs canons. Les Espagnols ne disposent pas d'une puissance de feu aussi concentrée. Sur les navires espagnols, chaque canon est pratiquement une pièce unique avec un calibre, un mode de mise à feu et des boulets particuliers. Ce manque d'uniformité qui coûte cher en temps et en argent est un handicap lors des combats. Feu ! Votre Majesté, comme mon cousin John Hawkins vient de vous le suggérer, nos nouveaux navires ont besoin d'une portée de canon au même calibre et chaque membre d'équipage doit apprendre à tirer contrairement aux Espagnols qui ne forment pas leurs marins à manier le canon. Avec cette stratégie, c'est plus qu'une chance que nous aurons. Nous serons les maîtres absolus. Très intéressant, Monsieur Drake. Et qui va financer ces grandes idées ? Vous, peut-être ? Oui. Walsingham, Drake et la Reine sont les seuls à connaître la véritable destination du Corsair lorsqu'il reprend la mer avec cinq navires en 1577. Même les officiers et les équipages sont tenus dans l'ignorance. En secret, il a planifié la plus grande expédition de pillage jamais imaginée. Merci. Il entend contourner la pointe sud du continent américain pour atteindre la côte pacifique où les navires espagnols acheminent vers le nord les richesses du Pérou et du Chili. À l'époque, on croit à l'existence d'une vaste et prospère terre australe inconnue dans le Pacifique. Un continent que pourrait s'approprier l'Angleterre. Le Golden Hind, vaisseau amiral de Francis Drake, fait aujourd'hui figure de coquille de noix. C'est pourtant le prototype d'une nouvelle génération de navire. Voici une réplique du Golden Hind. Francis Drake a conçu le navire idéal pour un voyage autour du monde. C'est un petit galion rapide, doté d'un bordage renforcé qui résiste aux attaques des verres. Ce vaisseau, lourdement armé, pouvait sans problème être échoué et radoubé sur le premier banc de sable. Drake savait qu'il allait se trouver en difficulté, avoir besoin de réparer et de calfater son navire. Il fallait qu'il puisse l'échouer. À l'approche de l'extrême sud du continent américain, Drake a déjà perdu deux de ses cinq navires dans les tempêtes. Il est tendu. Sir Francis, c'est difficile. Il y a des vents contraires et des courants quand on arrivera ici. Même pendant la traversée, il n'a pas de vue d'ensemble de l'expédition dans laquelle il s'est embarqué. Il compte sur les pilotes qu'il fait prisonnier. et capture par exemple un excellent pilote portugais. Il pille les vaisseaux ennemis à la recherche de cartes ou d'instructions de navigation et exploite la moindre information susceptible de l'aider. Désolé. Le passage du détroit de Magellan pour gagner le Pacifique est connu pour être redoutable. Sir Francis, il faut prendre une décision au risque de tous mourir. Même le pilote portugais n'a qu'une idée approximative de la route à suivre. Le corsaire pressent qu'ils ont atteint la région la plus sauvage de la planète. Il est très étonnant qu'il ait trouvé des investisseurs en Angleterre pour financer son expédition. Il a levé des fonds sur sa seule réputation pour un voyage à la destination incertaine, sans information sur l'itinéraire à suivre, avec des problèmes inédits à régler et un hypothétique trésor à la clé. Drake est un sacré commercial. Il a vendu Mission Impossible à une poignée d'hommes d'affaires en Turcie. Des épreuves inattendues viennent compliquer la traversée. Drake et ses hommes essuient la pire tempête de leur existence, ainsi que le relatera plus tard un chroniqueur. L'un des trois navires restants se retourne, l'autre fait demi-tour. Seul le Golden Hind parvient jusqu'à l'océan Pacifique. Quand ils atteignent le Pacifique, ils sont seuls. Ils n'ont plus de flotte ni d'escadre. Il ne leur reste qu'un bâtiment, comme un vaisseau spatial débarrassé de son osseur. Le Golden Hind a l'océan pour lui tout seul et il n'y a pas un seul autre navire anglais dans cette partie du monde. Francis Drake doit renoncer à son rêve. Le mythique continent austral est manifestement une chimère. De l'eau à perte de vue et d'impressionnants glaciers. Poussé par le vent, les Anglais dérivent plus au sud que toute autre expédition humaine avant eux. Il va leur falloir venir à bout de cette contrée hostile pour espérer conquérir le trésor des Espagnols. Elisabeth compte sur eux pour renflouer les caisses du royaume. Francis Drake remonte la côte pacifique, une partie du continent fréquentée exclusivement par les Espagnols où nul ne s'attend à croiser un corsaire britannique. L'effet de surprise est complet. À l'attaque ! Drake et son équipage pillent les implantations espagnoles et des dizaines de navires. Les Espagnols ont été pris par surprise. Leur défense était quasi inexistante. Mais peu à peu, la rumeur des forfaits de Drake s'est répandue et il a fini par rencontrer une plus forte opposition. C'est alors qu'il a décidé de s'attaquer à une pièce de choix, un des galions de manille qui transportait un véritable trésor. Voilà des jours que Francis Drake suit à la trace ce navire surnommé Caga Fuego littéralement « chie le feu » qui fait route vers l'Asie. Il l'a pratiquement rattrapé et attache même quelques seaux dans son sillage pour ralentir l'allure. Il veut attendre la nuit pour lancer l'assaut. Les marins du Caga Fuego n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le Golden Hind est trop loin et la longue vue n'a pas encore été inventée. L'attaque des Anglais va les tirer de leur sommeil. Comme 9 fois sur 10, l'abordage se passe sans combat et sans même un coup de canon. Pris de court, la plupart des hommes se rendent car ils n'ont pas envie de jouer au héros. Le Caga Fuego n'a pratiquement aucune arme à feu à bord. Son capitaine est contraint de se rendre. Sans verser une goutte de sang, Francis Drake vient de réaliser la plus grosse prise de sa carrière. Il faudra 3 jours à son équipage pour transférer les 27 tonnes d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles sur le Golden Hind. C'est un butin extraordinaire. De quoi réjouir Elisabeth et mettre en rage Philippe. Il traitait ses prisonniers espagnols avec une courtoisie très inhabituelle au 16e siècle. En général, les marins capturés passaient par-dessus bord. Mais Drake ne tuait pas ses prisonniers. De ce point de vue, il était extrêmement moderne et humain. Cela contribuait aussi à sa bonne réputation. Ses victimes savaient qu'elles seraient bien traitées si elles se rendaient. Ils les relâchaient pour qu'elles le fassent savoir. Ne résistez pas à Francis Drake, rendez-vous et vous serez bien traitées. On a tout intérêt à faire le tour. Le Golden Hind ne peut revenir en Angleterre en passant par l'Atlantique Sud. Des navires de guerre espagnoles sont certainement en embuscade. Oui, mais c'est ce à quoi les Espagnols s'attendent. Ils vont se mettre en embuscade et... Vous ne voyez pas qu'on les a terrassés. Nos cales sont remplies de richesses. Croyez-moi, ils trouveront des hommes à envoyer. Une fois de plus, le Corsair démontre son goût du risque. Il va tenter de contourner le continent par le nord. Il n'y a qu'une seule solution. Contourner par le nord. Il dispose d'une map-monde rudimentaire, bien éloignée de la réalité. Mais il espère pouvoir regagner l'Atlantique puis l'Angleterre par le mythique passage du nord-ouest qui ne serait pas pris par les glaces. Progressant vers le nord, Drake et ses hommes sont probablement les premiers Européens à apercevoir cette côte pacifique. Mais toujours pas de passage en vue. Qui plus est, le tracé du littoral les entraîne vers le nord-ouest et les éloigne encore des îles britanniques. Vous entendez, capitaine ? À votre avis, ce sont des cannibales ? Ce sont des êtres humains. On va accoster. Les Indiens qu'ils rencontrent ne les renseignent pas davantage. La déconvenue est grande. Drake n'a pas le choix. Il doit opter pour le seul itinéraire que les Espagnols le croient incapable d'emprunter. Avec un petit vaisseau lourdement chargé et un tirant d'eau excessif, il va parcourir les trois quarts de la surface du globe. Et traverser le Pacifique en direction de l'Asie. Une dangereuse expédition vers l'inconnu. 32 000 kilomètres attendent les Anglais, soit plus encore que ce qu'ils ont déjà parcouru. Dans les mers du Sud, le Golden Hind heurte un récif. Pour rester à flot, Francis Drake fait jeter par-dessus bord une partie de ses canons et de son butin. C'est donc pratiquement sans défense que le Corsair regagne l'Angleterre. Il lui faut traverser l'océan Indien et contourner l'Afrique, c'est-à-dire naviguer en eau ennemie. Prudent, il décide de ne pas toucher terre entre l'Indonésie et l'Afrique de l'Ouest sur près de 25 000 kilomètres. Soumis à un rationnement très strict, les occupants du Golden Hind sont au bout de leurs forces. Leur expédition constitue un exploit inédit dans l'histoire de la navigation. Ce n'est que fin octobre 1580, au terme d'un périple de trois ans que le navire atteint les eaux anglaises. Voilà longtemps que tout l'équipage est présumé mort. Drake s'est d'abord assuré que le pays qu'il retrouvait n'avait pas trop changé. Il a demandé à des pêcheurs si la reine était toujours en vie. Dans le cas contraire, il craignait que Mary Stuart ait pris le pouvoir et que l'Angleterre soit redevenue catholique. Il aurait alors été considéré comme un pirate épandu. Il a donc pris ses précautions. La rumeur de son retour et de son extraordinaire butin se répand comme une traînée de poudre. de bonnes nouvelles, madame. C'est impressionnant. Ce diable de marin. Oui, madame. Et pour chaque livre que vous avez investi, vous en récoltez exactement 47. Elisabeth a dorénavant les moyens de faire construire de nouveaux galions plus petits, plus rapides et dotés de nombreux canons. sur ces navires, il est possible de faire feu avec toutes les pièces d'artillerie en même temps. C'est la naissance de la bordée qui fera d'innombrables victimes au sein de la flotte espagnole dans les siècles à venir. Avec les richesses qu'il a rapportées de son tour du monde, Drake a gagné une place dans l'histoire et changé la destinée de l'Angleterre. C'est le début de l'ascension du pays. Le royaume médiéval deviendra une puissance mondiale et dominera les mers. Le peuple est fier de l'exploit de Drake. Dans les tavernes, on trinque à sa victoire. Ne voulant pas être en reste, la reine lui fait l'honneur de monter à bord de son navire le 4 avril 1581. Francis Drake, vous êtes un scélérat. Afin que mon honneur soit préservé, je suis dans l'obligation d'ouvrenier. Monsieur Drake, le roi d'Espagne exige que lui soit livré votre tête. Et j'ai apporté de main tout le nécessaire pour les saucer. Monsieur de Marchaumont acceptera, je l'espère, d'accomplir ce travail à ma place. La reine Elisabeth était d'une grande intelligence et possédait un jugement très sûr. Elle était prudente, mais savait aussi se montrer audacieuse quand il le fallait. Il était très osé de sa part d'adouber Drake et de garder le trésor des Espagnols. Elle a confié à l'ambassadeur de France le soin de donner la collée à Drake, faisant ainsi de lui son conflit. Si les Espagnols s'offusquaient, l'Angleterre n'était pas seule en cause dans cette affaire. Je vous adoube, Sir Francis Drake. Grâce à la fortune rapportée par Francis Drake et aux nombreuses vocations qu'il fait naître, l'Angleterre connaît une période florissante. La construction navale et l'économie prospèrent, tandis que l'emploi se développe. On dépense sans compter pour la science et les arts et des théâtres voient le jour un peu partout. Bientôt, on y joue les premières pièces d'un génie, un certain William Shakespeare. Ce turbo-capitalisme ou capitalisme sauvage à l'anglo-saxonne a fini par conquérir le monde grâce à un immense empire colonial et à une industrialisation continue. Tout cela, on le doit à Francis Drake. Le corsaire est à l'apogée de son succès. Mais aux yeux de la cour, il reste un homme d'origine modeste, sujet de moqueries. Tourmenté, il aura à cœur toute sa vie de prouver sa valeur et de réitérer ses premiers succès. Mais la chance l'a abandonné. Alors ? Mon pirate rentre les mains vides ? Rassurez-vous, c'est sans gravité. La simple nouvelle de votre dernier raid suffit à induire d'excellentes retombées pour nous. Plus personne ne veut prêter d'argent à Philippe d'Espagne, que ce soit les marchands génois ou les fougueurs. À Séville, ces banques s'effondrent. Et pour ça, il vous a seulement suffi de vous montrer, Sœur Francis. Francis Drake paiera son obstination au prix fort. Après une attaque manquée sur Panama, il meurt à 55 ans, victime d'une épidémie qui a éclaté sur son navire. De nos jours encore, des chercheurs tentent de localiser son cercueil de plomb. Car aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de héros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501